Un grand thème intitulé « Fuyez l'idolâtrie ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite « Fuyez l'idolâtrie » ? J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu. Il dit lui « Fuis l'idolâtrie ». Tu peux lui dire encore à haute voix « Fuis l'idolâtrie ». C'est un texte qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, où Paul parle aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il leur dit « Fuyez l'idolâtrie ». Et le sous-thème ce matin, nous voulons parler sur la restauration de l'hôtel. Amen. Amen. Ok, je demanderai votre attention, je ne serai pas long et puis nous prierons à la fin. Romain chapitre 11, nous prenons nos bibles dans le livre de Romain au chapitre 11 et nous lisons le premier verset jusqu'au verset 4. Romain chapitre 11, le verset premier au verset 4. Tout le monde a sa Bible, prenons et nous voulons lire la parole de Dieu. C'est Paul qui parle, il dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit, ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte des lits ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Il dit « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Bâle. Amen. La restauration, quand on parle de la restauration, nous voyons le rétablissement, le fait de remettre à l'état initial ce qui était autrefois, je dirais ce qui était renversé. On restaure quelque chose qui était renversé. Et le but du diable, comme on l'a vu dans l'idolâtrie, celui qui cherche à établir l'idolâtrie, il cherche à détourner l'attention des hommes de Dieu pour la tourner vers lui. Pour la tourner vers lui, il cherche également à se faire adorer. Et le diable cherche à se faire adorer par le monde de manière directe ou de manière indirecte. D'accord ? Amen. Nous voulons voir c'est quoi l'autel d'une manière générale et quelles sont les applications que cela peut avoir aujourd'hui pour nous qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, dans ces temps qui sont les derniers. Alors, c'est quoi un autel ? Un autel, c'est une construction élevée. Une construction élevée où l'on brûlait de l'encens et l'on faisait des sacrifices qu'on offrait à des divinités quelconques. Une construction élevée où l'on brûlait de l'encens et l'on faisait des sacrifices et qu'on offrait bien sûr à des divinités quelconques, autres que Dieu. Et depuis la nuit des temps, les gens ont bâti des autels. Dans toutes les religions, vous entendrez parler des autels. D'accord ? Il y a des autels qu'on bâtit et sur ces autels, on sacrifie, on brûle de l'encens à l'honneur de ces divinités. Une image d'adoration, une image de révérence, une image bien évidemment de prière qu'on adresse à des divinités autres que Dieu. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, fils d'Abraham, nous avons des pères. Nos pères autrefois ont aussi élevé des autels à Dieu. Vous verrez où la toute première fois où le mot autel est annoncé dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Genèse, nous le prenons rapidement, Genèse au chapitre 8. Là, Noé, après avoir, après être rentré dans l'arche, ils ont été épargnés du jugement, du déluge. Il sort de l'arche avec toute sa famille, sa femme, ses trois enfants et les femmes de ses trois enfants. Et juste à la sortie, la Bible nous dira que Noé va bâtir l'autel. Nous sommes donc au verset 20. 20 au verset, nous lisons juste le verset 20. Jusqu'au verset 21. Genèse 8, 20 à 21. « Noé bâtit un autel à l'éternel et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste sur l'autel. Et l'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'avais fait. » Amen. Là, Noé sort de l'âge et il va avoir la révélation de pouvoir offrir à Dieu un sacrifice ou encore des sacrifices. Qu'est-ce que Noé fait? La Bible dit que Noé bâtit un autel. Il va faire cette construction qui sera élevée et là-dessus, il va sacrifier non les bêtes impures, mais il va sacrifier les bêtes pures en l'honneur de Dieu qui était comme l'holocauste. Et l'holocauste était des sacrifices qui étaient entièrement consumés en l'honneur de l'éternel. Et vous allez voir que Dieu qui est esprit, alors que l'homme est physique et chair, Dieu qui est esprit sent l'odeur du sacrifice. Comment vous pouvez expliquer cela? Là, nous voyons l'importance des autels. Donc quand même, les gens dans les divinités païennes, dans les religions, dans les coutumes et dans les traditions païennes, élèvent des autels et sacrifient des choses à des esprits que vous ne voyez pas, il y a des prières qui sont adressées. Voici comment il y en a qui adorent des morts, voici comment il y en a qui sacrifient. Vous savez, dans certaines pratiques, par exemple, telles que le vaudou, dans certaines pratiques de sorcellerie, dans certaines régions, on sacrifie des choses, on sacrifie des animaux. Le sang coule, ça peut être un coq, je ne sais pas, ou un mouton. Et ces sacrifices-là renforcent le pouvoir des démons, le pouvoir des idoles. Et on a vu que derrière chaque idole, il y avait un esprit, il y avait des démons. Est-ce que vous comprenez? Alors là, Noé bâtit l'autel et il sacrifie. Et la Bible dit, Dieu sent une odeur agréable et Dieu dit dans son cœur, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Si aujourd'hui, quelles que soient les catastrophes naturelles qu'il peut y avoir, le déluge ne peut plus venir sur le monde. Dans ce monde, c'est à cause d'une personne qui a élevé un autel et qui a sacrifié à Dieu. Et par ricochet, j'aimerais dire qu'il y a aussi des autels que nous, enfants de Dieu, que nous pouvons bâtir à Dieu. Lorsque nous bâtissons ces autels, Dieu entend et Dieu peut aussi intervenir en notre faveur pour que le malheur ne nous touche plus, le malheur ne nous atteint plus. Amen. La notion des autels, frères et sœurs, est très importante. Vous le verrez bien aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, de Noé et de ses fils vont sortir toutes les nations. On verra ça certainement la prochaine fois, quand on parlera de Babylone, on verra comment est-ce que toutes les nations de la terre sont sorties des fils de Noé. Et cette confusion qu'il y a eu à Babylone à cause de l'idolâtrie a fait que Dieu a dispersé le peuple sur toute la surface de la terre. Et alors, Dieu, au milieu de tous les peuples de la terre, choisit un homme du nom d'Abraham qui va sortir du milieu de l'idolâtrie, à qui Dieu va se révéler à lui comme le véritable Dieu, comme le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il n'est pas un Dieu à qui on peut comparer aux idoles, parce que les idoles, on l'a vu, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des pieds pour marcher et ne marchent pas. Ils ont une bouche pour parler, ils ne parlent pas. Et ils n'ont aucun souffle dans leur esprit. Ils n'ont même pas d'esprit, ils n'ont pas de souffle. Alors, Dieu se révèle à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Et regardez la première chose qu'Abraham va faire quand Dieu lui parle, en lui disant, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu lui indique ce qu'il devait faire. Et dans Genèse chapitre 12, prenez rapidement avec moi, Genèse chapitre 12, le verset 7 au verset 8, aussitôt après cette révélation, Abraham fait quelque chose. Il dit, l'Éternel apparu à Abraham et il donna, et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là et vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tantes à Bethel, à l'Occident et à Haï, à l'Orient. Et il bâtit encore un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. L'hôtel était aussi des lieux où on invoquait Dieu. Notez ça bien. Des lieux où, je dirais, des lieux de rencontre entre le divin et l'humain. Le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Et quand Dieu se révélait aux hommes, les gens qui étaient spirituels et qui avaient la révélation, bâtissaient les hôtels. Et plus tard, on verra que certains hôtels qui ont été bâtis, on leur a donné des noms. Alléluia. Alléluia. On a donné des noms à ces hôtels. Amen. Quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu peux bâtir un hôtel. Ou bien quand tu veux voir, même s'il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie, et tu veux les attirer en ta faveur, et que tu sens que les choses sont comme bloquées, il y a une, je dirais, il y a une révélation que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. Ils se limitent seulement à prier, prier, déclarer. Associe à ta prière et à tes déclarations le fait de bâtir un hôtel à Dieu. Et tu donnes un nom, tu dis, Seigneur, je bâtis cet hôtel et je veux voir ta manifestation. Parce qu'il y a des hôtels qui crient contre d'autres hôtels de bâle qui ont été érigés contre vous. Il y a des personnes qui sont issues de familles où il y a des liens, où il y a des paroles qui ont été déclarées, où des sacrifices ont été faits, où des choses mystiques ont été contractées dans le monde occulte. C'est-à-dire que la dimension de vos prières n'arrive pas à égaler, encore moins à dépasser la dimension des paroles qui ont été autrefois annoncées. Mais lorsque vous venez avec une nouvelle stratégie qui est biblique, vous bâtissez un hôtel, vous déclarez des choses, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. La révélation des hôtels, on reviendra là-dessus, est aussi fondamentale pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui voulons conquérir. Et vous allez voir que les actes que Abraham a posés en ce temps-ci, alors que Dieu lui avait dit, je te donnerai ce pays, quand il a bâti l'hôtel, même si présentement il n'avait pas pris possession, mais quelques temps après, ses descendants ont eu à conquérir. J'aimerais te dire, tu peux bâtir des hôtels aujourd'hui, mais tes enfants en profiteront. Tu peux bâtir des hôtels aujourd'hui, mais dans le futur, ces hôtels parleront en ta faveur et crieront contre les hôtels démoniaques et sataniques. Donc, est-ce que je me fais comprendre ? C'est une révélation importante que l'Église, dans laquelle l'Église doit aussi, je dirais, entrer. Amen. Amen, amen. Bien. Et plus tard, les enfants d'Israël se retrouvent dans le pays d'Égypte, captifs pendant quatre siècles. Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple de la captivité. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte pour aller dans le pays des Canans. Et voici, pendant qu'ils sont en train d'aller conquérir, prendre possession de ce que Dieu leur a promis, voici dans Exo chapitre 17, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est-à-dire quoi ? Il y a des combats que vous, vous pouvez provoquer, mais aussi des combats que, même si vous ne voulez pas des problèmes, ça vous viendra. Il y a des gens ici qui disent, moi je n'aime pas des problèmes. Mais oui, mais les problèmes vont t'aimer. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu peux ne pas vouloir des problèmes, mais il y a des problèmes qui viendront parce que ce que tu portes en toi dérange l'ennemi. Non, un enfant de Dieu dérange le bon de tes ténèbres. Juste par ta présence. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Nous, nous sommes la lumière du monde. Partout où tu arrives, tu es clair. Et les ténèbres ne vont pas rester là, t'acclamer. Ils vont tout faire pour pouvoir te mettre des bâtons dans les roues, dans les roues, pour que tu ne puisses plus avancer. La Bible dit, c'est Amalek qui est venu combattre Israël. Ce n'est pas Israël qui a cherché des problèmes, mais c'est Amalek qui est venu chercher des problèmes. Mais quand Amalek cherche des problèmes, Moïse a la stratégie. Moïse monte sous la montagne, Moïse reste en prière, Moïse lève les mains, alors qu'il est fatigué, Aaron et Hur viennent le soutenir et pendant que leurs mains sont levées, de l'autre côté, sur le terrain, il y a la victoire. J'aimerais vous dire, la victoire sur le terrain dépendait d'une position levée de Moïse sous la montagne. Quelqu'un ne m'a pas bien compris ce matin. J'aimerais te dire, tu ne peux pas avoir de grandes victoires si spirituellement tu es faible. Et pendant ces 21 jours, je t'invite, viens tous les jours, lève tes mains vers Dieu. Les combats, tes combats ne sont pas tes combats, ce sont les combats de Dieu. Plus tes mains sont levées, plus vos yeux sur le terrain sera forts. Je suis venu te dire, Dieu donne une nouvelle force pour vaincre tes ennemis du passé, pour vaincre ce que hier tu n'avais pas réussi à vaincre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tout le monde me suit? Et dans les mains de Moïse, il s'est baissé. La Bible dit, Amalek était plus fort. Mais quand on le soutenait encore plus haut, Israël était plus fort. Vous comprenez que le combat est spirituel. Donc ça ne sert à rien de te fâcher. Ah non, moi je ne comprends pas. Il y a des gens, parce que spirituellement, vous les avez vaincus et ils viennent vous chercher les troupes. Tu n'as pas bien compris? Je dis, tu n'as pas bien compris? Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un, tu as reçu à le vaincre la nuit, le matin, le troupes, toi, 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 qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne t'ai rien fait. C'est quoi ton vrai problème? La nuit, tu l'as vaincu. Oh, je me vais dire à quelqu'un, nous la nuit, nous sommes debout, nos mains sont levées et si tes mains étaient abaissées, Dieu te donne la force pour que tes mains soient levées, pour que la journée, tu arrives à vaincre l'ennemi. L'ennemi est réel et je vous assure qu'il est vaincu. Alléluia! Alléluia! Ton amen n'est pas convaincant. Je disais Alléluia! Gloire à Dieu! Convène-moi que tu écoutes la parole de Dieu. Amen! Amen, Amen! Et dans Exode 17, verset 15, la Bible dit quand ils ont eu la victoire, Moïse a bâti un hôtel. À chaque fois que Dieu te donne une victoire sur quelque chose, bâti aussi un hôtel. Quelqu'un m'entend? À chaque fois que tu as quelque chose, tu as demandé hier, tu as souffert pour l'avoir. Il y a des gens même qui ne sont même pas reconnaissants quand Dieu leur est béni. Ils demandaient le jour qu'ils ont, ils fuient même, ils disparaissent, ils ne reviennent même pas dire merci à Dieu. L'ingratitude, manque de reconnaissance. Mais à part la reconnaissance et la stratégie, parce que nous sommes, la parole de Dieu nous a été donnée comme lampe à nos pieds, lumière pour nous éclairer. Et regardez ce que Moïse a fait. Il bâti un hôtel. Amen! Il appelle cela Yahvé-Nissi. Éternel, ma bannière. Quand tu arrives à vaincre un terrain, tu dois lever une bannière pour dire ce terrain est occupé. J'aimerais te dire, il y a des terrains qui sont à toi, qui n'ont pas été occupés. Tu vas rentrer, tu vas poser la bannière. Ce terrain est occupé. Est-ce que je peux parler prophétiquement à quelqu'un? Sois connecté ce matin. Regarde ton voisin d'Ilus, sois connecté. Touche ton voisin d'Ilus, sois connecté. Lorsque tu vas gagner ce terrain, la place, la bannière. Cette bannière qui montre que c'est la possession que Dieu t'a donnée. Comme Dieu t'a donné, ça devient à toi. C'est à toi. Qui vous a dit que? Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont construit et on les a mis dehors. Toi, je suis venu te dire, tes ennemis vont déménager pour que tu aménages. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. J'ai dit, quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Quelqu'un te dira, mon chiffre d'affaires, j'ai une entreprise, je ne sais plus quoi faire, prends ça seulement à 10 000 euros. Quelque chose qui coûte tes ennemis, ils te donnent à 10 000 euros. Des gens vont déménager pour vous. Moi, je reçois, j'ai saisi ça, une parole pour moi. Alléluia! Alléluia! Nous avons un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas des idoles. Nous ne prions pas des statues. Nous prions l'éternel qui a fait le ciel et la terre qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais il est plus réel que la réalité. Je dis, il est plus réel que le vent. Il est plus réel que les choses que tu ne vois pas mais qui existent. Tu crois bien que le vent existe, mais tu as du mal à croire que Dieu existe. Est-ce que tu as déjà vu le vent? Ok, mais tu sens le vent, non? Comme Dieu aussi, tu peux le sentir. Comment? Tu respires. Tu n'es pas connecté à une prise électrique pour respirer. Alléluia! Alléluia! Oh! Gloire à Dieu! Il bâtit l'autel. Et plus tard, Dieu prend le main Moïse et il le transporte sur la montagne et lui donne la vision du tabernacle qui était une préfiguration de l'église. D'accord? Et aussi de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse parle de la tabernacle de Dieu avec les hommes. La tente de David, n'est-ce pas? Et dans le tabernacle, le Seigneur demande à Moïse de construire deux hôtels. Notez ça bien. Deux hôtels. Le premier hôtel que Dieu demande à Moïse de bâtir, c'est ce qu'on appelle l'hôtel des reins. L'hôtel des reins ou encore de bronze. D'accord? Qu'on appelait aussi l'hôtel des holocaustes. Les holocaustes étaient des sacrifices. Hôtel des reins ou hôtel des holocaustes. Vous trouvez ça dans l'exode chapitre 27 verset 1 à 8. Exode 27 verset 1 à 8. La Bible nous parle de cela. Et sur cet hôtel, les enfants d'Israël par le canal des sacrificateurs qui étaient tous fils, qui étaient tous lévites et fils d'Aaron devaient sacrifier des animaux comme des holocaustes à Dieu pour le pardon notamment du péché et pour recevoir également la faveur de Dieu. Et l'hôtel des holocaustes était un type ou encore une préfiguration de la croix. La croix est le plus grand hôtel d'holocaustes ou l'hôtel des reins. Pourquoi? Parce que dans la Bible, les reins ou encore le bronze représentent le jugement. Or, c'est à la croix que Christ est monté non seulement comme un sacrifice mais il a aussi reçu le châtiment, le jugement. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Amen. Est-ce que vous suivez jusque-là? Donc, l'hôtel des reins préfigurait la croix où le plus grand sacrifice avait été offert, lequel? Jésus-Christ qui a versé son sang. 1 Pierre 1, versets 18 à 19 nous dit ce n'est pas par des choses périssables de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères mais par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tâche. Et l'hôtel des reins préfigurait le rachat, la délivrance, n'est-ce pas? La victoire sur le péché également le monde des ténèbres et cela préfigurait également le pardon de péché. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Hébreu 10, 14 nous dit car ce n'est pas un seul sacrifice Dieu nous a tous amenés à la perfection. Ceux qui sont sanctifiés bien sûr par un seul sacrifice ça c'était l'hôtel des reins. Et l'hôtel était très important je vais vous le montrer encore tout à l'heure. Amen. Et le diable cherche à renverser l'hôtel des reins. Et quand on parle de l'hôtel des reins nous pouvons voir aussi je dirais d'une autre part nous pouvons voir aussi le message de la croix qui est le fondement du christianisme. D'accord ? Paul dit je ne mérite savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ se crucifiait. D'accord ? Il dit à Timothée souviens-toi de Jésus Christ issu de la procédé de David mort et ressuscité dans les morts. La croix est la base. La croix nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça la base de notre foi. Tu n'es pas un chrétien fort parce que tu pries d'abord. Tu es un chrétien parce que tu as accepté l'œuvre de la croix on l'a vu dimanche passé. Tu es dans le repos de Dieu. Amen. Le deuxième hôtel vous notez que nous retrouvons dans le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire c'était l'hôtel d'or ou encore l'hôtel des parfums. L'hôtel d'or ou l'hôtel des parfums. Vous retrouvez cela dans Exode chapitre 30 le verset 1 à 9. Exode 30 verset 1 à 9. Et sur l'hôtel d'or on brûlait le parfum et on mettait également de l'encens. Sur l'hôtel d'or on brûlait le parfum et on mettait également de l'encens. D'accord ? En l'honneur de l'éternel. Et vous allez voir que dans la Bible le parfum le parfum était une image ou une représentation de l'adoration. Amen. Le parfum représente l'adoration qui est censé être rendu à Dieu seul. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Le parfum qui doit monter devant Dieu et l'encens et l'image des prières. Amen. nous devons faire toutes nos prières par Jésus Christ. Et celui qui présente nos requêtes à Dieu c'est pourquoi quand vous priez vous devez dire au nom de Jésus. Dieu n'exauce toutes nos prières que par Jésus. Ce n'est pas comme ça. Non. Vous avez compris, non ? au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je suis clair ? Ok. Au nom du Père de Jésus. Amen. Alléluia. Non. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, nos prières sont adressées au Père par Jésus Christ qui est le canal. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ en. Alléluia. Amen. Alors, Dieu avait interdit dans le protocole de la présentation des parfums notamment et de l'encens à Dieu, le Seigneur avait interdit d'emmener des choses étrangères. Et c'est pour cela que vous allez vous lire. Si vous lisez dans le livre de Lévitique chapitre 6, verset 6, Dieu dit que sur l'autel, notamment l'autel des Rains, plutôt l'autel d'or, devait brûler constamment le feu. Il dit que le feu brûlera sur l'autel et le feu ne s'éteindra point. Alléluia. La flamme de Dieu. Et Dieu avait interdit également d'apporter un autre feu, un feu étranger dans le temps. Et malheureusement, il y a eu deux hommes qui étaient fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Et l'Abi dit qu'ils ont amené un feu étranger, ce qui leur avait point a été commandé. Alors, le feu de Dieu est descendu et les a consumés. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que dans le temple, déjà dans le tabernacle, ensuite dans le temple, l'autel était la deuxième chose la plus importante après l'arche. L'arche représentait la gloire de Dieu. D'accord ? Dieu au milieu de son peuple, c'est pourquoi on le cachait dans le lieu très saint. seul le souverain sacrificateur y est entré une fois l'an et l'autel était très important. Amen. Et quand l'autel a été renversé, au temps, justement, des rois et Judas, à Nebuchadnezzar, le Babylone qui était venu renverser ces choses et Dieu, lorsqu'il a envoyé Esdras pour reconstruire notamment le temple, la première chose qu'Esdras a fait, ils ont restauré l'autel. Amen. Allez-y avec moi dans Esdras, chapitre 3. Ça va, tout le monde suit jusque-là ? Bien. Nous sommes dans le livre d'Esdras. Allons-y vite. Esdras, c'est juste avant Genèse. Ah, il y en a qui sont allés avant Genèse, vous voyez. C'est après deux chroniques. Alléluia. C'est juste pour nous inciter à lire encore la Bible. Amen. Esdras, chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit le septième mois arriva et les enfants d'Israël allaient, étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, frère des sacrificateurs et Zorobabel, fils de Siatiel et ses frères se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes. C'est donc ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent, notez bien ce mot, ils rétablirent l'autel. Nous parlons de la restauration de l'autel. On nous dit ici ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Amen. Ils ont rétabli l'autel sur les fondements. Donc l'autel doit être rétabli selon les fondements de la parole de Dieu. Amen. Autrement dit, c'est l'idolâtrie qui rentre. Et vous retrouvez les deux hôtels juste pour votre information dans le Nouveau Testament, l'autel d'or et l'autel des reins dans Hébreu chapitre 13 verset 10 à 15. Hébreu 13, 10 à 15, la Bible nous parle des deux hôtels d'or et des parfums, les deux qui représentent Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tout le monde me suit ? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Gloire à Dieu. Maintenant, le cœur de notre sujet, c'est l'autel qui a été renversé. Alors, nous nous posons la question, mais qui a renversé l'autel ? Alors que les choses étaient clairement définies, établies. Et nous sommes en Israël, le peuple de Dieu qui représente aussi le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, lorsque vous lisez 1 roi, 1 roi chapitre 12, le verset 25 au verset 33, 1 roi chapitre 12, le verset 25 au verset 33, on nous parle de quelque chose qui s'est passé en Israël. Quoi ? Il y a eu un homme, c'est-à-dire après le schisme, après la séparation d'Israël en deux, le royaume du nord et le royaume du sud, Israël est divisé, Jéroboam qui était le roi d'Israël va établir d'autres hôtels dans le but d'empêcher les peuples d'Israël d'aller jusqu'en Judas où il y avait l'hôtel de Dieu à les adorer et sacrifier. Le diable va séduire son cœur et c'est lui qui va pratiquement être la première personne à pouvoir officiellement en Israël de manière officielle renverser le plan de Dieu pour établir des hôtels païens. Notez une chose, lorsque ce que Dieu a établi est renversé, ce qui est établi à la place devient païen. Amen. Amen. Si vous ne vous appuyez pas sur l'hôtel de Dieu, c'est-à-dire indirectement vous avez un autre hôtel satanique, païen, peut-être pas vous directement que vous adorez mais peut-être dans votre famille et vous êtes dans cette lignée-là. Et c'est la même chose. Et lui, il établit ses hôtels, un à Dan, un à Bethel et la Bible dit il crée des idoles, il crée des veaux d'or. Dis avec moi un veau d'or. Et en Israël, en Exode 33, 32, Israël déjà avait adoré des veaux d'or. Le veau était une divinité en Égypte et ils avaient vu cette divinité. Le veau représentait la force et l'or était l'image de la richesse. C'était indirectement pour dire que la richesse était notre force et notre pouvoir et non Dieu. Quelqu'un m'entend ? Il y a trop de bonnes choses qui se sont dites ce matin. Il disait que la richesse est notre Dieu. Or, Dieu n'aime pas qu'on s'appuie sur autre chose. Dieu aime qu'on s'appuie sur lui seul. Et quand Aaron a fait ce veau, il a dit à Israël, Israël, voici ton Dieu. Ce n'était plus Yahvé, c'était un veau d'or. Et Jéroboam a repris la même chose à Dan et à Bethel. N'oubliez pas que le nom de Bethel veut dire la maison de Dieu. Vous savez ça, non ? Est-ce que vous savez ou pas ? Bethel veut dire la maison de Dieu. Et à Bethel, il fait un hôtel païen et il fait un veau d'or et lui-même, Jéroboam, il monte sur l'hôtel pour sacrifier. Il établit des sacrificateurs non de la race de lévite, mais prit parmi le peuple ceux qui en avaient les désirs. Il les met sur les hôtels pour qu'ils sacrifient. Aux yeux de Dieu, c'était une abomination. On a vu ici, je crois, le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, que l'idolâtrie était une abomination aux yeux de Dieu. Et c'était une abomination. Et la Bible dit qu'il fit la cause du péché. Donc ce que Jéroboam avait fait parce qu'il était roi, un homme établi, il a dirigé toute la nation à l'idolâtrie. C'est pourquoi lorsque un leader se perd, ceux qui sont derrière aussi facilement peuvent se perdre. Est-ce que vous suivez ? Un aveugle qui connaît un aveugle, nous dit la Bible, ils feront quoi ? Ils tomberont tous les deux dans un puits. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ? Bien. Et là maintenant, Dieu envoie un prophète qui vient de Judas pour crier contre l'autel. Il crie sur l'autel. Contre, il crie. Il dit, Dieu va susciter un homme. Le nom, son nom sera Josias. Il prophétise sur les choses qui vont arriver plus tard. Quand on parlera de Josias, on verra qu'il fut un réformateur, celui qui accomplit la parole de l'homme de Dieu. Il prophétise sur l'autel et il dit que voici le signe que Dieu donne. L'autel va se fendre en deux et la sonde va se répandre. Vous savez ce que Jérôme m'a fait ? C'est écrit dans 1 Roi 13. Il lève la main pour indexer le prophète. Sa main est restée sèche. Fais comme ça avec moi. Alors j'aimerais te dire pendant que tu fais ça, tous tes ennemis quand ils vont t'indexer comme ça, leur main devient sèche. Oh, tu n'as pas bien compris. Je dis tous tes ennemis qui font, qui essaient de t'indexer. Oh, toi Dieu t'a béni. Et dans le monde occulte, ils font des choses occultes, des choses, leur main se sèche. Je déclare cela. Je dis tous ceux qui t'indexent, leur main est en train de sécher. Sa main est devenue sèche. C'est qu'il ne peut plus... Je rebond, qu'est-ce qui se passe ? Je n'en arrive pas. Il faut que les jugements de Dieu deviennent visibles pour que d'autres gens commencent quand même à avoir peur des enfants de Dieu. J'aimerais te dire en tant qu'enfant de Dieu, tu es dangereux. Tu es trop puissant. Les gens te minimisent, mais ils ne savent pas que... Tu n'es pas seul. En toi, il y a quelqu'un. Et celui qui est en toi est tellement dangereux. Leurs mains vont sécher. Oh, je ne sais pas si ton ministère va échouer. Ton ministère... Oh, 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 oh. C'est eux qui sèchent. Est-ce que tu m'entends ? Non, non, non. Tu ne m'as pas bien compris. Elle, là, elle ne va jamais se marier. C'est cette personne qui a dit que tu ne vas jamais se marier. C'est elle qui ne va pas se marier. Il ne va pas comprendre en 2018 comme c'est la conquête. Oh, oh, oh. On va te demander à mariage et tu vas rentrer en mariage. Oh, non, dans la famille ici, on ne peut jamais qu'on ait naissance que des fausses couches. Finis ça. C'est eux qui ont indexé comme ça. C'est eux qui auront ça. Toi, non seulement, tu brises la loi du célibat et du concubinage de Pâques. Tu fais le mariage dans la famille et tu ouvres la voie. Ils ont voulu bouffer les premières fois, mais les deuxièmes, j'ai dit, il va naître. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, j'ai dit, cet enfant, elle va naître. J'ai dit, s'il y avait des fausses couches, j'arrête le cycle des fausses couches dans la vie des enfants de Dieu. Si tu es là, gloire à Dieu. Si tu n'es pas là, même ceux qui nous suivent, j'arrête cela. Oh, non, tu n'auras pas d'enfants. Oh, c'est-ci. Ça, c'est ce qu'ils ont indexé. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, je te dis, de la part de Dieu, Dieu, si tu es marié, Dieu va te donner un bébé. Quelqu'un pédit, qui ramène avec moi. Alléluia. Et la Bible nous déclare que Dieu avait tellement utilisé le prophète que toute la parole s'est accomplie. Et malheureusement, il y a eu un faux prophète. Attention au vieux prophète. Dis à ton ami, fais attention au vieux prophète. Le vieux prophète est venu. Les vieux, hein? Les vieux. Ceux qui ont l'expérience, c'est bien d'avoir l'expérience avec Dieu. Tu peux vieillir avec Dieu comme Moïse. Mais il y en a qui vieillissent mais sans Dieu. Il a déjà laissé Dieu il y a 20 ans. Maintenant, il a le Dieu de quand on était. Quand j'étais. Quand nous fûmes. Quand Dieu nous utilisait. L'imparfait. Alléluia. Nous faisons trembler des stades. Mais aujourd'hui, Jésus est le même hier. Il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Demain, je refuse de conjuguer ton Dieu au passé parce qu'il s'appelle « Je suis ». Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je refuse que tu conjuges ton Dieu au passé. C'est un Dieu de maintenant. Même les païens disent le changement c'est maintenant. quand tu dis le passé. Je dis c'est maintenant. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'en souffle pas ton cœur. Aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, dans ta vie, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est, j'aime en anglais, « Today is ». C'est pourquoi il faut éviter la procrastination. Toujours demain. Fais un gros nom demain, dans des ans. Oh, c'est aujourd'hui. J'aimerais te dire, l'entreprise crée ça aujourd'hui. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Le projet des maisons là, comment ça? Oh, les militiaires, fais-le. Qui te dit que demain, tu vas vivre? C'est pourquoi même quand on t'offre un habit, mets-le aujourd'hui parce que tu ne sais pas peut-être demain, ça sera un tonton qui va mettre ça. Alléluia! Non, je n'entends pas. Alléluia! Je n'entends pas. Alléluia! Je disais, « Today is a... » C'est pourquoi il faut renverser l'autel. Et pour finir, je n'ai pas fini, mais je vais quand même finir à cause du temps. Nous sommes de la race d'Elie. Oh, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, nous sommes de la race d'Elie. La race que tu es détermine si tu vas renverser à l'autel où tu vas subir l'autel païen. Élie, quand il vient, il déclare, il dit, il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Et j'aimerais te dire, Élie est un homme, Sylvain, de la même nature que toi et moi. Mets-moi le sans-swing. Il est un homme de la même nature que toi et moi. il prie avec instance, le ciel s'est fermé. Il prie aussi, le ciel s'est ouvert. Élie a dit, faites une convocation au mont Carmel. J'aimerais te dire, pendant les 21 jours, nous sommes sur le mont Carmel. Nous sommes sur la montagne. tu ne m'as pas compris. Nous sommes en train de monter sur la montagne et nous sommes en train de confronter les puissances occultes. Tu vas dire au Dieu de ta famille qui avait dit que toi, tu ne vas jamais tu vas échouer, tu ne vas jamais prospérer. Les gens qui ont parlé et leurs paroles ont brûlé avant toi. Peut-être que tu subis les paroles de ton ancêtre qui avait déclaré avant même que tu ne naisse cette parole, je dirais, pésée sur toi. Tu vas les convoquer au mont Carmel. Je disais, le 21 jour, tu vas les convoquer au mont Carmel. Et dans le mont Carmel, vous savez ce qu'Élie a fait? La Bible dit, Élie a restauré. 1 roi chapitre 18 à partir du verset 30. Élie restaura Il restaura l'autel qui avait été renversé. Et aujourd'hui, je me rétablir, tu vas rétablir les choses qui ont été détruites. Dans ta famille, tu es l'instrument. Je me rétablir, tu es le signe de la visitation. Je me rétablir, de la part de Dieu, c'est toi que tu es élu. C'est toi que tu as mis à part pour amener le changement. Je suis en train de te le dire, de la part de Dieu, tu es comme Élie, tu vas restaurer les choses. Oh non, tout a été détruit. Tu vas les restaurer. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Élie a fait un constat. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont détruit, ils ont tué tous tes prophètes. Mais Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes. C'est-à-dire, dans la race d'Élie, il y a un reste. Dans la race d'Élie, il y a 7000 hommes. Élie ne connaît pas, mais Dieu connaît. Je veux te dire, tu es la réserve de Dieu dans le secret. Dieu t'a préparé pour de grandes choses. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ce voteur. Je dis, Dieu te prépare pour de grandes choses. Dieu te prépare pour la hauteur. Élie restaure l'autel. Et il dit, il a rétabli cela sur les fondements, les douze pierres. Oh, tu dois rétablir selon la parole de Dieu. Ajuste ta vie selon la Bible. Commence à marcher selon la crainte de Dieu. Réviens à Dieu si tu t'étais éloigné. Aujourd'hui, le changement peut venir dans ta vie. Je suis en train de parler de quelqu'un. Aujourd'hui, quelque chose peut commencer à arriver dans ta vie. Et Elie l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, il a levé les mains pendant que nous sommes sur le mont Kamel. Nous sommes sur la montade. Nos mains sont levées. On dit à Dieu, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Donne gloire. Donne gloire. Donne gloire à ton nom. Et la Bible dit que le feu est descendu. Et je déclare que le feu de Dieu descende. Pour que le feu de Dieu descende, il faut que le ciel s'ouvre. Et ma prière est qu'aujourd'hui que le ciel s'ouvre dans ta vie, dans tes projets, dans l'église, dans le Bélissère. Que ton ciel s'ouvre. Le ciel des reins est retiré. Et il y a un ciel ouvert. Alléluia. Je disais qu'il y a un ciel ouvert. Je disais dans la vie de quelqu'un, il y a un ciel ouvert. Je disais dans la vie de quelqu'un, il y a un ciel ouvert. Je disais dans la vie de quelqu'un, il y a un ciel ouvert. Et je vois le feu descendre. Je vois le feu descendre. Consumé de ce oeuvre du diable et amener la vie et la restauration dans vos vies. Levons-nous dans le nom de Jésus. Levons nos mains vers le ciel. Levons-nous tous ensemble. Alors que ton main s'enlevée, commence à prier. Commence à prier le Seigneur en rapport avec cette parole. Commence à dire, les choses sont rétablies. Commence à dire, les choses sont restaurées. Commence à rétablir. Prie avec moi. 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 Nous entrons dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Nous les saison restaurée. Nous, Dieu, nous donner le meilleur de toi. Nous, la véritable version de toi, nous ressentir. Les échecs qui passaient n'étaient souvent plus. Au Mont-Carmel, il y a la confrontation de puissance. Au Mont-Carmel, il y a la confrontation de puissance. Au Mont-Carmel, il y a la confrontation de puissance. Alléluia. Alléluia. Je vois la main de Dieu qui se pose sur la salle. Je vois la main de Dieu qui descend parmi nous. Je vois la main de Dieu qui est en train de faire du bien. Je vois la main de Dieu qui visite quelqu'un, un homme et une femme. Je vois Dieu venir en aide dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu fortifier quelqu'un. Je vois Dieu enlever quelqu'un. Je vois Dieu encourager quelqu'un. Je vois Dieu donner un nouvel élan à quelqu'un. Je vois le ciel et encore me voir pour faire du bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons donner une bonne offrande d'acclamation à notre Dieu? Gloire à Dieu.